100 commentaires pour Elisabeth II Sors face aux attaques répétées à leur rencontre, notamment les propos racistes dont la duchesse a été victime, ainsi que les mensonges colportés dans la presse par le palais royal. Un véritable coup de massue pour la famille royale, qui n'a pas souhaité réagir à cette interview, notamment la reine, qui a refusé de signer tout communiqué en réaction à cet entretien. Selon le Daily Mail, l'heure est pour le moment à l'horreur et la consternation à Buckingham Palace, tandis que quelques indiscrets ont décrit un intense choc personnel et de la tristesse. Un communiqué aurait toutefois été préparé par le palais, et ne devrait être dévoilé qu'après un examen attentif de la situation afin d'éviter que les tensions ne s'aggravent encore plus. Le prince Harry lui, est accusé d'avoir appuyé sur le bouton nucléaire sur sa propre famille, rapporte le tabloïd, en faisant de nombreuses révélations, notamment sur ces conversations entendues et au cours desquelles certains membres du palais s'inquiétaient de la couleur de peau de son fils Archie, mais aussi de ses relations plus que jamais tendues avec son père Charles et son frère William. Charles et William convoqués par Elisabeth II fous de chagrin après les révélations du prince Harry, les deux princes héritiers ont pour leur part été convoqués par Elisabeth II après la diffusion de cette interview pour une réunion de crise. Accusé par le duc de Sussex de ne pas lui être venu en aide lorsque lui et son épouse étaient dans la tourmente, notamment face à la presse, les princes Charles et William ont toutefois décidé de prendre du recul afin d'examiner comment les relations avec le couple ont pu se dégrader ainsi au fil des mois. Il y aura toujours une volonté de réparer les relations, même si elles sont assez brisées, précisez une source. Sous-titrage Société Radio-Canada